et bonjour à tous c'est brazil se trouve pour une nouvelle vidéo en unboxing sur deux colis vous voyez alors on va faire déjà ce colis bon déjà je vais vous présenter ce qu'il y a dedans donc il ya un appareil réflexe de chez canon de 700 d après dans celui-là après dans celui-là il ya un sac en je sais quoi de chez canon et un pare-soleil voilà donc on va faire déjà ce colis là qu'on fera celui-là au meilleur pour la fin voilà donc et c'est parti donc on se retrouve pour le déballage du colis alors là c'est un moment c'est le pare-soleil il est emballé comme ça donc on va le déballer donc alors voilà 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 bon après je vous mettrai sur l'appareil pour voir ce que ça fait là on voit pas trop c'est très bien emballé alors on voit qu'il ya du papier pour protéger donc maintenant le sac voilà 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 le choc de cycle de chez canon c'est le custom gadget bague sans e g voilà donc voilà Donc on va le déballer, on va commencer à faire l'intérieur. On a une allière pour le porter sur les épaules, on a un petit rang, on a un petit pochette pour ranger les câbles et tout, et à l'intérieur, on a trois compartiments. Comme ça, on peut ranger l'appareil là, comme c'est le plus grand, et là on a des objectifs, ou des plates comme ça. Après on a une pochette aussi devant, j'ai des choses aussi. J'ai encore des petits trucs là, je ne sais pas si vous voyez aussi. Ici, ici, encore une pochette là. Donc voilà, maintenant on va passer au déballage du Canon 700D. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour le déballage, comme je vous l'ai dit. On en dit ça. Voilà. Donc. Voilà, bon, papier, hein, pour bien protéger. C'est tombé, et le Canon EOS 700D. avec l'objectif EF, c'est 1855, IS, STM, voilà. C'est un 8 mégapixels. Alors les ISO, ils montent. ISO 2800 et 6400. Format. Parsec. 5. Bon, je ne sais pas ce que c'est. On crostine, mais je ne sais pas non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, le dernier, je pense, c'est écran tactile. Donc, on va le déballer. Donc, on a un CD. Je ne sais pas ce que c'est. On verra bien. Là. Euh. Non, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour la garantie. Je ne sais pas quoi. Donc, après un CD. Hop. Voilà. On a la... C'est pour porter au cou, au cou, en fait, pour porter son appareil. Voilà. Euh... Ça, c'est le cadre d'alimentation pour recharger. Ouais, c'est ça. Après, nous avons une batterie. Voilà. Euh... Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Je ne sais pas trop. Bon. Je ne sais pas. On verra ça. Alors. Après, nous avons... Après ça. Euh... Nous avons un petit câble. OK. Voilà. Nous avons un câble. Nous avons... Un câble... C'est du micro USB. Je pense. Ouais. C'est du micro USB. C'est comme les portables. C'est du micro USB. Euh... Après. Nous avons quoi. Le chargeur. Le chargeur. Le chargeur facteur. Voilà. Pour mettre la batterie dedans. Puis ça recharge. Après, nous avons... Un objectif. Un objectif. C'est sûr. Tac. Bien emballé. Voilà. L'objectif. Là, c'est pour mettre... Un capteur. Non. Euh... Là, c'est pour le... La stabilisation. Et ça, AF, c'est... C'est... C'est pour le mode manuel ou automatique. Pour l'autofocus. Voilà. 18... Euh... 18... Euh... 18... 55. Macro. 0,25. M. Sur... Euh... 0,8. FT. Euh... Voilà. Bon. Après, c'est le... Voilà. Il ne loue pas beaucoup. C'est un petit objectif. Après, il faudrait que je m'en rachète un plus gros. Je pense. Euh... Voilà. Je vais me déplacer. Je vais mettre ça. Alors, maintenant. Bah, l'appareil. On va voir. Le réflexe. Alors. Le réflexe. Il est bien ballé. Ok, ça marque un peu mais... Alors, voilà l'objectif. Euh... Voilà. l'appareil je veux dire. Alors le derrière avec écran, voilà, écran tactile pour pouvoir se confiner tout. Et donc on peut voir là aussi dans l'œillet. Après plein de paramètres, après des boutons. Alors devant, après, alors là après c'est pour mettre l'objectif, le bouton pour prendre des photos ou prendre en vidéo, là pour régler malement les iso et tout, là il y a le flash, ici. Là, sur ce côté-là, on peut mettre un micro. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, j'ai l'entrée micro. Et là, une entrée HDMI AV digital. Voilà. Après, je vois là le dessus. Voilà. Là, on peut mettre le micro là, ici. Après, le dessous. Par contre, ça marque bien. Et le flash du doigt. Là, c'est pour mettre la batterie. Et puis voilà. Donc j'ai pris cet appareil parce que je voulais me lancer un peu dans la photo. Je suis en train de me passer pour ça. Et aussi pour faire des vidéos sur YouTube, pour me filmer et tout, c'est largement mieux avec un écran qui se retourne et tout. Ce sera plus facile pour moi. Donc voilà. Donc voilà. Je vais vous mettre l'objectif et le pare-soleil pour voir comment ça donne. Allez, à tout de suite. Donc, alors voilà ce que ça donne avec le objectif, avec le pare-soleil. Voilà. Alors la mise en route. Donc, j'ai regardé un peu s'il y avait de la batterie. Donc il y a un peu de batterie. Donc voilà. Là, on est en mode automatique. Bon, après, il faudra que je passe aux autres modes pour bien s'en servir et tout. Donc, après, il y a plein de trucs. Il y a plein de boutons. Je ne sais pas encore trop à quoi ça sert, mais bon. Voilà. Il est installé, je pense que c'est ça. C'est toutes les explications. Voilà. Donc voilà, le petit oeillet. Voilà, le flash. Maintenant, je peux vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez de trop. Donc voilà. J'essaierai de mettre des photos si je peux. Et on se voir pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501